Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila continue de diviser la classe politique congolaise. Une partie de l'opposition en République démocratique du Congo s'oppose à ce forum convoqué en vue d'élections crédibles et apaisées. C'est le cas notamment de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, parti d'opposition. Jean-Bertrand Ewanga en est le secrétaire général et c'est notre invité du jour. Monsieur Ewanga, bienvenue sur Africa 24. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci pour m'avoir associé. Un honneur pour moi de participer à cette émission. Merci. Alors, Monsieur Ewanga, il est absolument impossible pour votre parti, l'UNC, de s'asseoir à la table des négociations avec le président Kabila ? Impossible parce que c'est sans objet. Pourquoi un dialogue ? Monsieur Kabila, il est vers un mandat, la constitution doit être respectée. Mais c'est un dialogue qui est proposé donc comme une balisation en vue d'élections. Non, non. Pour quelqu'un qui a géré, on ne peut plus parler de balisation. Notre problème ici, c'est que nous avons une constitution qui doit être respectée, Madame. Nous avons eu, notre pays a eu plus de 8 millions de morts. C'est connu, documenté. Notre pays a été sectionné à trois États. Heureusement, vous avez l'État du MRC, l'État du RCD, l'État gouvernement. Il y a eu viols, des enfants soldats, pillages de ressources naturelles, insécurité généralisée. Pour nous, c'était la balkanisation du pays. Heureusement, la communauté internationale est parvenue avec la volonté du peuple congolais. A partir de Saint-City, nous avons établi, au cours du dialogue, une constitution qui a été adoptée au référendum. Et cette constitution, c'est un pacte républicain. C'est l'instrument de la cohésion nationale. On dit que le chef de l'État, NAC, il est élu pour un mandat, une fois rénouvelable. Et c'est ce que M. Kabila a fait. D'ailleurs, il a fait 15 ans parce qu'il a dirigé la transition. Donc, pour nous, il doit partir et il doit savoir qu'il y a une vie après la présidence. Parce qu'il cherchait à faire un forcing, madame. Et je crois qu'il prendra la responsabilité historique de nous ramener encore dans les viols, dans l'insécurité, dans le pillage et dans les enfants soldats. Je crois que tous les Congolais sont déterminés à aller de l'avant. Et nous ne cherchons pas son malheur. Et il ne faut pas que lui cherche le malheur du peuple congolais. Il est sénateur à vie. Et c'est une très bonne chose pour lui. Et nous voulons avoir un ancien président de la République, à l'instar de pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, aujourd'hui la Tanzanie et d'autres, le Nigeria. – Vous avez d'ailleurs manifesté contre toute modification de la loi électorale et même emprisonné à la tristement célèbre prison de Makala. Et malgré tout, vous campez sur vos positions, vous doutez de la bonne foi du camp gouvernemental ? – Oui, nous devons douter de la bonne foi parce que les actes qu'il pose démontrent à suffisance qu'il n'est pas prêt pour quitter les pouvoirs. – Et organiser un dialogue… – Le calendrier électoral qui a été établi. n'a jamais été respecté parce qu'il a neutralisé la CENI. Vous avez vu des démissions au niveau de la CENI parce qu'il doit placer ses hommes là-bas. – Alors M. Ouanga, est-ce que vous dites que la CENI finalement manque d'indépendance ? – Non, pour nous l'institution par définition est indépendante. Il a mis ses hommes là-bas, ce qui importe pour nous c'est respecter le délai constitutionnel pour aller aux élections. – Pensez-vous que c'est impossible de respecter les délais fixés ? – Ce n'est pas impossible parce que l'OIF, l'Organisation internationale de la fraconphonie, est passé dernièrement à Kinshasa. Ils ont audité le fichier électoral. On a trouvé 1 600 000 morts, plus de 450 000 doublons et il y a au moins plus ou moins 7 000 nouveaux majeurs. Et on peut dans les quatre mois organiser l'enrôlement de tous ces mondes et organiser les élections parce que le 20 décembre, Madame, c'est le jour de la passation du pouvoir. Parce que nous disons que nous sommes contre le glissement et que le président Kabila n'a pas droit à un troisième mandat. Parce qu'il ne faut pas qu'on revienne dans l'apocalisme de ce que nous avons connu, des viols, des femmes. Vous connaissez la triste situation de nos mandats, mon pays à cette matière. – J'ai une question pour vous, M. Wanga. L'UDPS, qui a quand même toujours été le deuxième phare, si je puis dire, avec votre parti de l'opposition dans votre pays, la République démocratique du Congo, l'UDPS finalement dit qu'elle va participer au dialogue. Le M23 dit également qu'il va participer au dialogue. Est-ce que finalement, on va vers une opposition modérée ? On va vers un changement du paysage politique dans votre pays avec une opposition modérée et une opposition radicale dont votre parti ferait partie ? – Non, Madame, je vais vous dire que l'UDPS, au fond, sa démarche ne nous convainc pas jusqu'à là. Parce que de toute façon, M. Kabila a fait mandat. Et le président Sisekedi a aussi fait mandat parce que les deux ont prêté serment. Maintenant, nous nous préparons pour l'alternance. – Mais ce qui ne serait pas mieux pour l'opposition de se regrouper, de faire front commun ? – Oui, mais le front commun, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons salué la venue du G7 qui sort de la majorité présidentielle, qui a réjoui notre discours parce que nous sommes de la dynamique de l'opposition. Et ensemble, il y a M. Katumbi également. – Avec ce gouverneur du Katanga. – Avec ce gouverneur qui vient, qui est venu avec une ouverture. Lui aussi a parlé de trois pénaltis. Ça veut dire qu'il ne faut pas un troisième mandat. Et ensemble, nous allons rechercher à désigner un candidat commun pour l'opposition. L'expérience a réussi au Nigeria et pourquoi pas chez nous ? Parce que nous voulons épargner la population de notre pays. Mais vous avez parlé du M23. Mais justement, les dialogues ont toujours été une opportunité pour des criminels de guerre pour venir se blanchir. C'est lui-là qui prétend aujourd'hui qu'il peut venir aujourd'hui au dialogue. Mais il est poursuivi. Il a du sang sur ses mains. Alors, si les dialogues qu'on veut organiser, c'est un blanchissement, nous ne sommes pas prêts à soutenir ça. Mais je vous dis, madame, que l'île de PES finira par faire marche arrière. Parce que tel que la donne se présente, je ne vois pas la tenue de ce dialogue. – Eh bien, nous verrons ce qui se passera donc l'année prochaine. – Oui, mais si alors elle se tient, pardon, il se tient le dialogue et s'accouchera d'une souris noire. Et nous ne souhaitons pas ça. – Merci beaucoup, monsieur Owanga, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'UNC. – C'est pour moi un honneur d'être reçu dans le studio d'Afrique 24, cette télévision qui a toujours fait l'honneur et le prestige de notre continent. – Merci beaucoup. – Et surtout pour votre professionnalisme, un coup de chapeau. – Merci beaucoup, monsieur Owanga. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction. – Sous-titrage ST' 501